Musique On n'allait pas tarder à être vraiment dans la merde. Il fallait qu'on trouve de la nourriture et des matières premières. Vite ! Alors Delay l'a utilisé notre radio et il a demandé à d'autres survivants s'il y avait moyen d'avoir un indice pour où trouver des matières premières. C'était le plus important dans un premier temps. Et coup de bol, il y en avait juste au nord de notre nouvelle planque. Il fallait juste trouver où c'était précisément, mais dans une de ces maisons, il y avait moyen de trouver ce dont on avait besoin. J'ai proposé à JIT et de venir avec moi. Depuis qu'on avait emménagé dans la brasserie, c'est à peine qu'il m'avait adressé à parole et je sentais bien que quelque chose le dérangeait. Je pensais que s'il faisait au moins une mission avec moi, il allait bien voir que ce qui me tenait vraiment à coeur, c'était la sécurité et le bien-être de tous les membres du groupe. On est arrivé juste à côté de la zone qu'on devait fouiller et on est descendu de la voiture tous les deux. Et j'ai voulu rentrer dans le bâtiment quand je me suis rendu compte qu'en fait, une horde nous avait suivi. C'était à se demander comment on était passé juste à côté d'eux sans les voir. Bon, après je vous avouerai qu'en terrain découvert comme ça avec la voiture, on n'en a fait qu'une bouchée. Ce type de horde, c'était pas vraiment ce qu'on pouvait trouver de plus dangereux. La bonne nouvelle, c'est que parmi eux, il y avait quand même quelques pestiférés et qu'on avait pu récupérer quelques échantillons. On allait commencer à fouiller le premier bâtiment quand on a reçu un appel de détresse des autres par radio. Une horde approchait de la base et on allait bientôt être attaqués. On venait de réduire deux groupes à néant avec la voiture et voilà qu'un troisième approchait de la base. Franchement, cet endroit n'était peut-être pas le plus sécurisé du monde en fait. On est arrivé avec la voiture par derrière, on est descendu et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, on avait effectivement une porte d'entrée et qu'on allait pouvoir arrêter de passer par-dessus les murs. J'ai ensuite fait un tour de la zone pour vérifier la défense. Tout le monde avait l'air de s'affairer en plein stress. Et finalement, la horde est arrivée. On venait à peine de prendre cet endroit et on comptait bien le garder. C'était pas quelques zombies qui allaient nous faire dégager. On en avait vu d'autres avant eux et on était toujours sortis victorieux. Notre acharnement et notre combativité, voilà ce qui faisait de nous des êtres humains. Voilà ce qui faisait que nous allions gagner cette guerre. Je n'avais plus du tout peur d'eux. Et lorsque les combats ont été terminés à l'intérieur, je suis sorti pour aller les achever, seul. JT est bien venu pour m'aider mais il est resté en arrière car il savait que je n'avais absolument pas besoin de lui. La vérité c'était que je n'avais plus besoin de personne. C'est eux qui avaient besoin de moi pour les protéger. Et après cette petite escarmouche ridicule, moi et JT on a pu retourner chercher après les matières premières. On est retourné dans le petit abri qu'on avait vu plus tôt et on a commencé à fouiller. On a trouvé 2-3 babioles, pas mal de munitions mais pas ce dont on avait besoin. On est allé voir de la maison juste à côté mais là aussi malheureusement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. À part une petite voiture garée dans l'allée. On était déjà venu avec un véhicule donc on n'allait pas pouvoir la prendre mais un de ces 4 on allait venir la chercher. Ça ne pouvait pas être de trop. En attendant, on n'avait toujours pas trouvé les matières premières qu'on nous avait signalé par radio et les lieux grouillaient de zombies. On est passé furtivement en évitant la horde qui arrivait vers la droite ainsi qu'une autre qui vagabondait juste à notre gauche. Et finalement c'est sans encombre qu'on a réussi à atteindre le petit cabanon où on espérait trouver des matières premières. On était en train de fouiller alors qu'on voyait les zombies passer à quelques dizaines de mètres mais eux ne nous voyaient pas. Et finalement, bingo, les matières premières. Un gros sac. Ensuite, on a encore un peu exploré les environs en faisant très attention à ne pas éveiller l'attention des groupes qui gravitaient autour de nous. Et quand nos poches et nos sacs ont été pleins, on est rentré à la base avec les matières premières qu'on avait trouvées. Il y avait à peine 5 kilos de quoi tenir même pas deux jours de plus. On avait fait tout ça pour 5 kilos de matériaux de construction. C'était pas suffisant. Alors on est retourné fouiller les environs. Mais cette fois, on y est allé à pied. On est allé fouiller la dernière maison où on nous avait signalé qu'il y avait peut-être encore des matières premières. On a commencé par faire dégager les habitants. Et on est monté à l'étage en faisant attention à ne pas faire de bruit. Et on est arrivé dans une chambre d'enfant. Avec des lits superposés pour gosses avec des nounours. Et un pistolet calibre .45 avec ses munitions juste à côté du lit. Ah, Dieu bénisse l'Amérique ! Il était temps de rentrer à la base, mais on a croisé à Hurleur. On s'en est occupé vite fait, sans problème. De lui et aussi du boursouflé qui l'accompagnait. On n'allait pas lui rentrer dedans en voiture, ça c'était certain. Puis on a récupéré la petite voiture bleue qu'on avait repérée plus tôt. Et on s'est occupé d'une autre horde qui passait par là. Encore une. Et quand on a eu fini, on est allé récupérer les échantillons de peste qui traînaient à droite à gauche. Et on est rentré à la base, avec un troisième véhicule. Il était un peu plus petit, moins résistant, mais ça pouvait toujours servir. Mais il nous restait 4 jours de nourriture et 5 jours de matière première. On n'avait pas réglé le problème, on avait juste repoussé l'échéance. On n'avait pas le choix. Il fallait à tout prix confondre de nouveaux avant-postes. Et pour ça, on allait avoir besoin d'améliorer notre centre de commandement. Ce qui venait de nous coûter 2 jours de matière première. Thomas veut à tout prix qu'on bosse ensemble maintenant. Je ne sais pas pourquoi. A mon avis, il ressent qu'il y a un malaise quelque part. Il a buté des mecs pour leur voler des armes. Il a failli nous faire tuer, tous les deux, dans une de ses soi-disant missions militaires à 2 balles. Et après, il nous a fait construire cette base, beaucoup trop grande et beaucoup trop importante, pour réussir à l'entretenir. Base qui, soit dit en passant, était encerclée de groupes de zombies qui n'arrêtaient pas de nous attaquer. On ne pouvait pas faire le tour du pâté de maison sans croiser une horde, alors que là où on était avant à vivre juste à 4, tout allait très bien. Seulement voilà, Thomas s'était mis en tête qu'il fallait faire la guerre aux zombies, et il était devenu complètement obsédé par cette idée. Alors il voulait qu'on explore ensemble ? Ok, mais moi je ne lui parlais pas. On a été fouiller une grange que Norm et Mabel avaient trouvé la nuit dernière, et qu'ils avaient dû éviter parce qu'il y avait une horde de pestiférés juste à côté. On a trouvé de la nourriture, ça au moins ça allait être utile, bien plus que des armes et une putain tour de guet. On recevait régulièrement des appels de détresse, des toubibes et des cœurs solitaires, mais rien à faire, on n'avait vraiment pas le temps d'aller aider nos voisins. Faut dire qu'on avait de nouveau plus que 3 jours de matières premières. Notre service n'était même plus un combat contre les zombies, c'était simplement une course contre la montre avant de crever de faim. Alors on a pris la voiture et on est parti en éclaireur sur les endroits hauteurs. Il était vraiment temps qu'on trouve un lieu pour fonder un nouvel avant-poste. Et c'est vrai qu'en fait on a trouvé pas mal de choses intéressantes dans le coin. Il y avait des granges, des voitures, et on avait repéré un petit atelier où on a pu trouver des matières premières. Miracle ! Et on a rejoint une petite ferme que Norm et Mabel avaient sécurisé la nuit dernière. On en a fait un avant-poste qui allait nous rapporter de la nourriture. Pour Thomas c'était une belle victoire. Pour moi, c'était toujours le merdier. Faut qu'on parle JT. Je sais pas il est où ton problème. Mais maintenant, tu vas me le dire. Et tu vas me le dire clairement dans ma home. Mon problème Thomas, c'est que tu vas nous faire crever. Là voilà la vérité. T'agis comme si tu savais ce que tu devais faire. Tu joues les chefs. Mais en fait, en fait, t'as un gamin qui a aucune idée de ce qu'il doit faire. Bon alors déjà JT, tu vas me parler autrement. Parce que je joue pas les chefs. Je suis effectivement le chef. Et j'en ai marre que tu passes ton temps à me remettre tout le temps en question. Hé Thomas, faut bien que quelqu'un le fasse pour te remettre en question. Après ce qui s'est passé avec les trafiquants d'armes. Ta gueule JT, ferme ta gueule maintenant. J'ai dit que je voulais plus qu'on revienne sur ce qui s'était passé. Et on va plus revenir sur ce qui s'est passé. Il s'est rien passé avec les trafiquants d'armes. Tu m'as compris ? Putain Thomas, ton obsession va finir par touche nous faire tuer. Et ça, est-ce qu'au moins tu t'en rends compte ? La vérité, c'est que tu supportes pas la pression qu'on t'a mis sur les épaules. Et t'es en train de devenir cinglé. Sans rire. Ralentis maintenant. Délègue. Laisse la place à quelqu'un d'autre s'il faut. Ouais, bonne idée JT. Et qui va prendre la place de chef à ton avis ? Brie ? Chaune ? Bon, t'as peut-être raison en fin de compte. Bon allez, y'a le bâtiment là-bas. On explore juste ça et on rentre, ok ? Désolé mon pote. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501